N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf Yorana! Yorana! Harumai! Tu vas bien? Très bien! Alors, avant de monter dans le truc, on a un petit défi qu'on donne à nos invités. Tu es prêt? Oui! Comment on se salue sur le plan d'eau sur un spot? Yo, bro! Moi, c'est jean. Prends jean, quoi. Allez, viens! Yorana! 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 Aujourd'hui, il y a effectivement cette nécessité d'accueillir déjà les grands événements. Pour ce qui concerne les Jeux aujourd'hui, il y a deux axes. Le premier, c'est d'être volontaire sur les Jeux Olympiques. Ça permet effectivement, comme on l'a évoqué, de pouvoir se situer, comprendre les enjeux, comprendre les différentes parties prenantes et avoir une première expérience. Et puis, il y a le deuxième point, c'est que nous, comité d'organisation, nous allons recruter en local. On a toute une série de postes qu'on va mettre en place à partir du mois de janvier 2023 et sur lequel, clairement, ma feuille de route sera de recruter en local au maximum. Donc, n'hésitez pas, jeunesse polynésienne, à vous faire connaître. C'est un des moyens, aujourd'hui, de rentrer sur un événement comme le nôtre. Maruru, membre du comité et à tous ses bénévoles. Pascal, dis-moi concrètement comment la population pourrait être intégrée à cet événement. En fait, c'est toutes les actions qui seront menées par Paris 2024 auprès des associations, auprès de divers services, des mairies, des communes, au sein même des écoles également. C'est, en fait, de faire la promotion des JO, de faire ressentir aux Polynésiens le caractère des Jeux Olympiques. Mais c'est également faire en sorte à ce que le Polynésien s'imprègne aussi des JO et puis, lui, retransmet les JO avec sa culture, avec… Qu'il s'approprie au fait des JO. S'approprier, mais, tu vois, retourner, rendre les JO avec la culture Polynésienne également. Tu viens de parler de la manière de vivre et, au fait, dans l'émission, on a une touriste professionnelle, c'est Tiga, et qui va vivre à chaque fois des expériences en relation avec notre thème. Tiga, yorana, te faroneyo yao. Eh, faroneyo yao e. Yorana hinatea. Alors, dis-moi, Tiga, tu vas faire quoi cette fois-ci ? Cette semaine, nous célébrons déjà Paris 2024, dont l'épreuve de surf, tu le sais, se déroulera ici, à Tahiti. Comment se préparent les athlètes ? Quel est leur état d'esprit ? Je vous propose qu'on retrouve l'un des ambassadeurs emblématiques du Fénua, un surfeur professionnel tahitien qui représente les valeurs de la Polynésie. Simplicité, humilité, amour de sa terre et de son océan. Rejoignons de ce pas M. Michel Bourrez. Sous-titrage ST' 501 Ah, yorana Michel ! Yorana, tiga. Comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Je vais super bien, je suis honorée, vraiment. T'imagines pas comme c'est un rêve de venir à Tahiti, d'une part, et de te voir en vrai, en live, dans les vagues, quoi. Comment a été ta session ce matin ? Une petite session sympa, c'est un peu ce que je fais d'habitude, je me lève, j'emmène les enfants à l'école. Dès que j'ai fini, je viens ici surfer un peu à Papara. C'est un peu assez technique, donc c'est bien pour les compétitions. Michel, quand t'es dans l'eau, tout le monde doit te reconnaître. Est-ce que tu as droit à un traitement de faveur ? Ça arrive qu'on ait des traitements de faveur, parce que déjà, on est des locaux, donc on connaît le sport. Et en tant que surfer professionnel, on a l'habitude de bien se placer mieux par rapport aux autres. Mais d'habitude, la règle est la même partout. C'est celui qui est là en premier, qui a la priorité sur la vague qui arrive. Mais en général, oui, on me laisse des vagues. Donc ça fait 18 ans que t'es dans le circuit professionnel de surf. Comment tu t'entraînes aujourd'hui ? Tu dois avoir des habitudes, des particularités ? C'est beaucoup de surf. Lorsqu'il n'y a pas de surf, c'est plus des entraînements physiques à la maison. En général, c'est ça, je passe plus mon temps à surfer que de m'entraîner à la maison. Tu n'as pas faim après une session comme ça ? C'est toujours, toujours. Après deux heures de surf, c'est le moment de manger. Est-ce que je peux t'accompagner ? Let's go ! Yes ! Oh ! Des fruits locaux de saison ! Quelques fruits ! J'étais en train de regarder les images de ta session ce matin. Ça fait partie de ton entraînement aussi, de visionner ces images ? C'est important de se voir, surtout lorsque t'es jeune. Comme ça, t'as directement la vision du filmeur, donc ça facilite en fait. Michel, t'as participé aux Jeux Olympiques. Première édition du surf aux Jeux Olympiques, c'était historique. Qu'est-ce qu'il te reste de cette aventure ? Le fait d'être là-bas, de surfer avec les meilleurs surfeurs mondiaux et quelques amateurs aussi, il faut le dire, il y en avait quelques-uns. C'était quand même une belle expérience. C'était les Jeux de Tokyo et là, la France accueille les Jeux Olympiques 2024 et le Fénois va accueillir le surf. T'en penses quoi ? Pour moi, c'est quand même une fierté de ramener le surf ici en Polynésie, surtout pour les JO, parce que on sait que le surf vient d'ici, de Polynésie. Et le fait d'avoir les JO chez nous, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir faire vivre à toute la population. C'est un des plus grands événements dans le monde et voilà, c'est positif quoi. Quelle est la particularité de la vague de Théa-Houpo ? Pourquoi d'après toi, elle a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques ? Pendant cette période, au mois de juillet, c'est un peu la période où nous, on a le plus de vagues. Et on sait qu'en France, c'est l'été, donc en été, il n'y a pas du tout de vagues. Surtout, la vague est assez intimidante. C'est une des vagues les plus dangereuses au monde. Le mieux, c'est que tu ailles directement sur place parce que tu as une compétition avec les meilleurs surfers français qui vont rencontrer les meilleurs surfers locaux. Le mieux pour toi, c'est d'y aller et de voir de tes propres yeux. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. C'est quand même une chance pour une touriste comme moi d'être là, sur ton bateau, à Théa-Houpo, le jour d'une compétition nationale. Toi, c'est ton métier, tu es là pratiquement tous les jours ? Pratiquement tous les jours, oui. C'est là qu'on vit aussi. On habite là. C'est une façon pour nous de montrer un peu notre lifestyle aux gens qui nous visitent. Cindy, qu'est-ce qui, d'après toi, amène les touristes à te contacter pour venir ici ? Dans un premier temps, c'est le surfeur. Après, c'est vrai, ça fait 30 ans que des médias viennent ici, qu'il y a des photos qui sont diffusées. Donc, tout le monde veut voir ce spectacle. Et puis, sans doute, le fait de ne pas aller des Jeux olympiques aussi, ça atteint une autre catégorie de personnes. Donc, il y a beaucoup plus de visiteurs qui veulent venir voir cette vague pour naître un petit peu cette adrénaline qu'on a tous ou que même le surfeur a. Les surfeurs, elles doivent sans doute être dans le top 10 des meilleures vagues à faire une fois dans sa vie. Stéphane, tu as l'habitude de venir ici ? Depuis, on va dire, le lancement du projet olympique, je viens de plus en plus. Tu travailles pour la Fédération française de surf. Quel est ton rôle ? En fait, je suis directeur de la performance. Je dois organiser, planifier la performance des athlètes pour les amener dans les meilleures conditions possibles aux Jeux olympiques. Est-ce que tu peux partager avec moi quelques temps forts de cette préparation de l'équipe de France jusqu'aux Jeux olympiques qui auront lieu ici à Terre-Houcault ? Jusqu'aux Jeux olympiques, on aura trois championnats du monde qui seront des championnats du monde qualificatifs pour les Jeux olympiques. De là, sortiront un groupe France olympique qui ira essayer de défendre les chances de la France ici pour essayer d'obtenir une médaille olympique. L'idée de l'olympisme, c'est l'universalité. Je pense que l'idée-là, c'était de faire découvrir au monde entier cet endroit, la puissance de l'élément ici. Puisque ça peut représenter, c'est vrai que s'il y a des grosses vagues le jour J, c'est impressionnant. En termes de visuel, c'est quelque chose vraiment de fort. Tu penses que ça va amener des touristes du monde entier d'avoir cette épreuve de surf ici, toi ? Les Jeux olympiques, c'est l'épreuve sportive la plus regardée au monde. Il y aura des répercussions sur le fait de rendre visible cet endroit, de le rendre plus visible qu'avant. Ça, c'est sûr. Merci Stéphane ! Ma chère Inatea, j'ai passé une très belle journée comme d'habitude et j'ai un petit tip à partager avec vous tous. Si vous souhaitez venir apprécier le spectacle ici, il ne faut pas avoir le mal de mer. Oh là là, d'ailleurs ! Dis-moi, est-ce que tu valides le surf et les JO comme étant un atout réel touristique de notre destination ? Tahiti est une destination surf dont la réputation n'est plus à faire à travers le monde. Et vous l'avez vu aujourd'hui, l'équipe de France et le spot en lui-même se préparent très sérieusement pour accueillir ce grand événement. Alors moi, j'ai envie de dire que les Jeux olympiques en 2024 à Taupo, c'est validé. On lui valide son expérience aussi. Ah oui, totalement. On l'inscrit, elle est au JO. Elle est au JO, voilà. Mario, en tout cas Pascal, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous partager également un souvenir que tu as avec un touriste ? J'en ai eu pas mal, mais c'est plus des touristes qui sont arrivés à l'improviste et que j'ai pu embarquer en allant au surf et puis faire partager un moment à ce touriste en allant sur surfer dans les vagues et puis en lui montrant un peu la manière dont on vit à la locale. Et ils sont toujours étonnés qu'ici, en allant dans l'eau, qu'il y ait un partage constamment. Ici, on se dit encore tous bonjour, on se serre la main, que tu sois un local ou que tu ne le sois pas. Donc c'est quelque chose en fait qui étonne beaucoup les touristes quand ils viennent ici. Effectivement, c'est notre accueil polynésien. Voilà, tout à fait. Validé. Validé, oui. Wahirema Marourou de nous avoir suivis pour ses aventures. On continue notre voyage sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre fénouin, Nana. Salut. Y'en a Y'en a Y'en a. N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada